Comment est-ce que vous avez commencé à l'enseignement de l'enseignement ? Voilà, Michel Chauffard, je suis né à Queve, et puis j'ai commencé ma vie professionnelle comme instituteur à Buys en 1972. Ensuite, j'ai quitté l'enseignement pour prendre la direction du foyer Les Fontenates à Boncourt, puis la direction de la fondation Les Castors, qui regroupe les différentes institutions des Castors sur l'ensemble du canton. Je suis marié, nous avons trois enfants, dix petits-enfants. Au niveau public, j'ai été secrétaire communal à Buys, j'ai été maire à Buys, puis maire de la commune fusionnée de Bassalène. Parallèlement à cela, j'ai également été député au Parlement jurassien durant presque trois périodes. Alors, mon engagement au niveau de l'Église, il a commencé très jeune, comme servant de messe, comme lecteur, comme animateur de groupe de jeunes, à Queve toujours. Et puis, au niveau de la paroisse, j'ai été à Buys comme président des assemblées. J'ai fait partie aussi de quelques groupes par-ci, par-là, de réflexions, en particulier lorsque j'étais plus jeune. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque communauté, il y a une centaine d'années, pouvait vivre en autarcie. Aujourd'hui, avec les moyens de communication, de déplacement que l'on a, il y a une quantité de portes qui s'ouvrent, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais c'est une réalité. Alors, il est important que l'Église, elle aussi, poursuive cette voie, vive la réalité que les fidèles côtoient tous les jours. Je pense qu'ensemble, comme partout ailleurs et pas seulement dans l'Église, on est plus fort. Il est donc impératif, aujourd'hui, d'envisager de nouvelles organisations dans le cadre des paroisses de nos unités pastorales respectives. La collaboration, elle est impérative entre ces six secteurs. Aujourd'hui, on vit dans un monde où on veut tout, tout de suite, où on connaît les moindres événements à l'autre bout du monde en quelques secondes, et il y a encore toujours cet esprit de clocher qui prédomine chez nous. Ce n'est pas avec un état d'esprit tel que celui-là que nous allons avancer dans la vie. Il faut absolument trouver les moyens et comprendre que nous ne pouvons plus vivre comme il y a cent ans. Il faut donc, et c'est impératif, penser global, penser générale, penser au bien commun, penser aux générations futures. Et pour cela, ce qui est proposé va dans ce sens-là. Eh bien, ces collaborations, pour moi, elles sont impératives. Elles existent aujourd'hui, elles ont existé aussi, par exemple, à Buys. Lorsque la commune a construit son bâtiment polyvalent, la paroisse a participé financièrement et peut bénéficier ainsi de ces infrastructures. Et il serait regrettable que ces deux communautés, publiques et paroissiales, soient complètement séparées. Alors, pourquoi ne pas imaginer une sorte de gestion communale paroissiale pour les biens immobiliers, comme là où les bourgeoisies ont disparu au profit des communes mixtes ? À mon avis, à l'avenir, le patrimoine bâti des paroisses, il ne pourra plus être garanti et mis en valeur s'il n'y a pas une sorte de volonté générale de sauver ce patrimoine dans son ensemble, avec des affectations, certes, peut-être un peu différentes. Il faut faire confiance aux autres pour mériter leur confiance. C'est aussi impératif dans le cadre des nombreux débats. Favoriser l'esprit d'ouverture, de collaboration, et se dire, mais en travaillant de la sorte, peut-être que personnellement je n'en retire rien, mais la communauté qui m'entoure, ces communautés qui nous entourent, elles seront bénéficiaires d'une telle option retenue. Il serait peut-être intéressant de réfléchir, est-ce que l'on ne pourrait pas mettre sur pied plusieurs événements d'envergure régionale, tels la procession à Notre-Dame-de-Lorette, chaque année le 15 août, où c'est avec beaucoup de joie, de piété, de plaisir que les gens se retrouvent, d'abord pour un pèlerinage, mais ensuite pour pouvoir partager, ne serait-ce que quelques minutes, ensemble, le verre de l'amitié. Un rêve pour la joie ? Eh bien, tout simplement, que la joie devienne un paradis terrestre, là où il fait bon vivre, là où la nature est belle, elle peut l'avouer, on ne renaille pas ces racines. Sous-titrage Société Radio-Canada